Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre PSG, c'est un match qui a lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 Alors Lille c'est le 4ème du classement qui reçoit le PSG le 1er donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Lille et le PSG puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Lille à domicile, les résultats et stats du PSG à l'extérieur et on terminera par les compos d'équipe avec tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo Alors au classement les amis, en Ligue 1 Lille est donc 4ème, ils ont fait une belle remontée avec 27 points en 15 matchs 7 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 19 buts pour 11 secondes, plus 8 de différence de but et ils sont revenus à 9 points, du PSG qui est premier avec 36 points en 15 matchs, 11 victoires, 3 nuls, une défaite 38 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 26 de différence de but, le PSG a la meilleure attaque de Ligue 1 ils ont 4 points d'avance sur le deuxième, donc quoi qu'il arrive le PSG serait premier encore à la fin de cette journée de championnat Au niveau des buteurs pour le PSG, on a Kylian Mbappé qui est à 15 buts en 14 matchs alors là il est extraordinaire parce qu'il a 8 buts d'avance sur le deuxième au classement sinon on a Colomiani 4 buts, Vitinha 4 buts, après pour Lille on a Jonathan David 4 buts, Diakité 3 buts après il y a plein de joueurs à 3-2 et un but pour les deux équipes pour les passeurs décisifs, on a Dembele pour le PSG qui est à 5 Zegrova pour Lille à 4, Hakimi du PSG 4 et puis après il y a plein de joueurs à 2 et une passe décisive pour les deux équipes Les résultats toutes compétitions confondues, alors Lille c'est exceptionnel, c'est 15 victoires, 10 nuls, seulement 3 défaites alors sur l'affichage que vous voyez, ça affiche que les 24 derniers matchs, parce qu'ils ont joué 28 matchs quand même 46 buts marqués, 22 encaissés plus 24 de différence de but, Lille est invaincu depuis un très grand nombre de matchs j'ose même pas compter, 5, 8, 11, 14 matchs de suite sans défaite pour les Lillois sur ces 14 matchs, ils ont fait 6 matchs nuls, donc c'est 8 victoires et 6 matchs nuls chapeau aux Lillois, qui depuis la défaite contre Reims, enchaînent les matchs sans perdre donc le PSG est prévenu, attention, là ils vont avoir du lourd à Lille surtout que Lille sur les 5 derniers matchs, ils ont pas encaissé de but 4 victoires, 1 nul, sans encaisser de but les parisiens sont prévenus, Paris de son côté, 26 matchs joués cette saison 15 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 55 buts marqués, 25 comptes plus 32 différence de but alors effectivement le PSG marque beaucoup de buts, ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs bon après c'est la routine, mais quand on voit Lille finalement, Lille très très costaud les matchs à domicile, alors Lille a perdu qu'une seule fois contre Reims et un match nul contre Toulouse, sinon c'est 12 victoires en 14 matchs 32 buts pour, 10 comptes plus 22 de différence de but, Lille, vous voyez, marque 2 buts quasiment à tous les matchs c'est très 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 costaud, c'est bizarre ce 1 partout contre Toulouse bon, ils ont peut-être raté leur match, le PSG à l'extérieur, c'est pas trop mal ces deux défaites à Newcastle et à l'AC Milan en Ligue des Champions mais sinon en championnat, ils sont invaincus à l'extérieur et ils gagnent quasiment tout, ils restent quand même les amis sur 4 victoires de suite à l'extérieur en championnat donc c'est quand même très costaud, et puis à chaque fois ils marquent 2 ou 3 buts voilà, il va y avoir du spectacle à Lille au niveau des compos d'équipe, alors pour Lille, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien, chevalier, défense, Santos, Yoro, Alessandro, Ismaili milieu de terrain défensif, Bentaleb, André, milieu offensif, Elieze, Grova, Gomez, Cabela attaquant, David et pour le PSG, ça serait du 4-3-3, classique, avec gardien, tenace défense, Hernandez, Crignard, Marquinhos, Hakimi, milieu de terrain, Zahir Emery qui est revenu cette semaine en Ligue des Champions qui a fait un match extraordinaire, il a même marqué Ugarte, Vitinha, attaquant Mbappé, Asensio et Dembele donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes c'est un match de très haut tableau avec une équipe de Lille qui enchaîne les très belles performances et qui là vraiment va donner du fil à retarde au PSG et ça peut resserrer le classement si Lille battait le PSG donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 décembre 2023 à 20h45 pour le match de la 16ème journée du Championnat de France de football de Ligue 1 Uber E de saison 2023-2024 Lille, le 4ème du classement, reçoit le PSG le 1er et voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501